Eh bien Laurie, on parle de différents types de comportements, entre autres 83,4% des personnes sondées disent déjà avoir des subis, des regards insistants dans les transports en commun, 67% des remarques sexistes ou encore 36% des personnes avouent avoir déjà été confrontées à des frottements du corps dans les transports. En tout cas, près de 60% des personnes interrogées avouent avoir au moins été victimes une fois ou témoins d'une situation sexiste dérangeante. Et c'est vrai que quelles sont les villes et les réseaux concernés ? Eh bien ça ne se limite pas seulement à Nice, même si 24% de ce type de situation a été signalé sur le réseau Lignes d'Azur, 9% des gens disent l'avoir subi également avec Anvibus basé à Antibes ou encore 8% avec sillage ou palmbus basé à Grasse. Et Cannes, enfin autre réseau fortement touché, il s'agit des services ZOO, bus et trains réunis, eh bien réunissent 34% des cas de sexisme déclarés dans les transports maralpins. Y a-t-il des pistes envisagées pour éviter ce genre de situation ? Oui, plusieurs choses sont espérées. La question a été posée à ces usagers qui espèrent majoritairement de la solidarité et plus d'intervention de la part des témoins. Mais d'autres pistes sont également espérées. C'est le cas notamment d'une campagne de communication contre ce type de faits ou bien encore des formations pour savoir comment réagir en tant que victime.